Dans les environs de Berlin, mai 2008, c'est l'heure de l'une de ces grandes messes païennes dont l'aéronautique a le secret. Une ardeur enfantine gagne les esprits. Tout ce qui vole est sujet d'émerveillement et tant pis si c'est un ciel en guerre que l'on acclame. Chaque année, les terriens dépensent 1200 milliards d'euros en matériel militaire. 1200 milliards d'euros. Les industriels sont au garde-à-vous. EADS, c'est le géant européen de l'aéronautique. Deux branches, le militaire avec ses hélicoptères, ses missiles, ses satellites et le civil avec Arianespace et surtout Airbus. Cette industrie-là n'est pas celle du textile ou de la sidérurgie. Et disons-le tout net, c'est un drôle de monde qui suscite l'adhésion d'une foule hétéroclite. Ministre, gradé, dégradé, marchand d'armes, bébés égarés, grands-enfants, jeunes mariés en goguette. Ah la presse, comme elle est choyée, encadrée, canalisée, nourrie et même parquée. Placée au-dessus de la vulgate. Les journalistes sont l'objet de tous les égards, tant qu'ils diffusent l'image que l'entreprise souhaite donner d'elle-même. Prenez l'A380, le paquebot désert, la vraie vedette de ce salon, symbole de la réussite européenne. Sa livraison a laissé l'entreprise au bord du gouffre et les relations franco-allemandes dans un sale état. Peut-on en parler ? Je ne veux pas être trop dur parce que je suis en Allemagne. Mais je pense que j'en ai un peu assez de cette histoire. Pourtant, la crise ici est sur toutes les lèvres. Retard de livraison, soupçon de délit d'initié. Et ce jour-là, précisément, l'histoire s'accélère. Dans la salle de presse, à quelques pas de là, la nouvelle tombe. Après Reuters, il a été placé en garde à vue mercredi après avoir été entendu à la brigade financière. Attends, après une source policière, c'est une dépêche de 12h13. Au terme de 35 heures de garde à vue, Noël Forjard, l'ancien coprésident d'EADS, est mis en examen. Il est soupçonné d'enrichissement frauduleux. Il aurait vendu des actions à EADS, beaucoup d'actions, en profitant d'informations confidentielles concernant sa société. L'information est transmise au conseiller en communication de Tom Anders, qui, bientôt, lui annonce personnellement la nouvelle. Pour celui-ci, que son ex-collègue français soit embastillé serait plutôt réjouissant. Comment à cet instant ne pas mesurer l'ampleur des haines accumulées, la chute des uns prenant des airs de revanche sur les autres ? Comment redresser une entreprise dévastée par les guerres de chefs, traumatisée par les soupçons qui pèsent sur ses dirigeants, minée par le retard successif de l'A380 et les tensions franco-allemandes ? Comment ce grand projet européen en est-il arrivé là ? Dans les années 70, résonnent tambours et trompettes quand Airbus est créé. France et Allemagne d'abord, mais aussi Royaume-Uni, Espagne, celle de Franco alors. L'Europe se cherche. À Toulouse, on s'enthousiasme surtout pour le génie français. L'A300 exalte la grandeur nationale retrouvée. Concorde en est encore le florilège. On fête les premiers vols comme à Bredouet. Le grand rival Boeing n'a qu'à bien se tenir. Il y a du festival de Cannes au royaume de Toulouse, odeur de kérosène en plus. L'un des anciens patrons d'Airbus à Toulouse, il fut l'administrateur gérant de toute l'entreprise, Jean Pierson. La commission Royaume-Uni, ça a duré 5 ans. Avec réunion avec les ministres, compte rendu d'État, etc. C'était peut-être le dernier représentant du patron fort en gueule, passionné, adulé et parfois honni. Il quittera ses fonctions peu de temps avant la privatisation. Les Anglais étaient privatisés, les Allemands étaient K1K, un public privé. Et en France, c'était la Sud Aviation, l'aérospatiale, qui était propriété du pays. Et donc, à la fin des années 60, les industriels français, la Sud Aviation, les industriels allemands, Messerschmitt, Bolko, et les Anglais décident en commun de reprendre pied dans l'aéronautique civile. Il faut savoir qu'à l'époque, l'Europe n'a fait que des aventures nationales. Le Comet en Angleterre, la Caravelle en France, et il y a cette coopération concorde bilatérale franco-britannique, mais dont on sent déjà quand même, dès la fin des années 60, que le challenge va être énorme. Et donc, sous peine de disparaître de l'aéronautique commerciale, il fallait s'unir. S'unir techniquement, financièrement, commercialement, politiquement, pour rebâtir une aéronautique civile. D'où l'idée de la 300, qui était de faire avec un bimoteur ce que les avions américains faisaient avec trois moteurs. Depuis les années 70, un pont aérien relie Toulouse à Hambourg. Airbus à Hambourg va vivre pendant des années à l'ombre de son envahissant partenaire français. C'est qu'ici, après guerre, il a fallu quasiment tout recommencer à zéro. Deux peuples ennemis vont tenter de travailler ensemble pour combattre le vrai vainqueur de leur guerre, l'Amérique et ses Boeing. Dans le centre de Berlin, l'une des grandes figures du patronat allemand, Hartmut Medorn. Il fut outre-Rhin, l'alter ego de Jean-Piersson à la tête d'Airbus, Allemagne. Vous avez une maison près de Béziers ? Oui, oui. Ah, Medorn, c'était... Medorn est un personnage. Medorn est une personne industrielle respectable. Il avait son caractère. On a eu des discussions intéressantes pour être poli. Oui, oui. Ma femme, c'est une française. Les enfants aussi. Je suis un demi-français. Il partage avec Jean-Piersson une sorte de bonhomie qui contraste avec la figure taciturne du conseiller en communication dont il nous impose la compagnie. Airbus. L'idée européenne de démarrer un Airbus européen, c'était bien sûr au début une idée très empirique parce qu'il y avait de très très nombreux programmes nationaux. Mais peu à peu, certains pays ont dit « Nous aimerions bien faire partie d'un grand projet commun ». L'Angleterre nous a rejoints plus tard, puis aussi l'Espagne, et la notion d'Europe s'est ainsi développée pas à pas. L'émulation a toujours été un avantage. La compétition interne de chaque pays, la compétition sportive des ingénieurs de France, d'Allemagne, d'Angleterre, chacun voulait être le meilleur. Personne ne voulait être lanterne rouge au niveau des dates, et ils ont vraiment tous travaillé ensemble. Alors la compétition interne était à l'époque un puissant élément moteur, et bien sûr, nous avions un très bon moral. Nous avons dit « Ensemble, nous pouvons battre les Américains sur le marché ». Dans cette guerre contre les Américains, il y a des hauts et des bas. À la fin des années 70, le tarmac de Toulouse ressemble au musée Grévin un jour de relâche. Airbus, filiale en France d'aérospatiale, ne décolle pas. Programme coûteux, rentabilité à très long terme. Pour revenir à la période sombre que nous avons vécue, nous avons été amenés à réduire notre personnel en faisant des départs à la retraite anticipée, en faisant des mutations, et également, malheureusement, en pratiquant du chômage technique. Alors que représente l'Airbus pour l'aérospatiale qui, d'ailleurs, vous l'avez sougné à quelques instants, a connu des mois sombres, des mois de difficultés. Après, il ne faut pas le cacher, la main-vente de Concorde. Je dirais que l'Airbus, pour quelques bonnes années encore, ce sera notre pain. Effectivement, l'entreprise commence enfin à connaître le succès après des années d'investissement et de recherche. Airbus devient le fleuron de l'aérospatiale française et l'orgueil d'une Europe balbutiante. Roue les Rolls-Royce sur Tarmac détrempé. Toulouse n'est pas capris ou Saint-Tropez, mais pourtant les people et le glamour débarquent dans les hangars d'avions. Les politiques français se piquent d'une immense affection pour les roll-out, quand l'on présente au public un avion qui ne peut pas encore voler. Au côté du prince, un petit homme chauve, Bob Alizard, britannique de nationalité. C'est lui qui orchestre alors l'image de l'entreprise. Je venais d'arriver à Airbus et je sentais que les roll-out qui avaient été faits jusqu'ici étaient plutôt plan-plan, plutôt axés vers l'industrie elle-même, quelques spécialistes. Et j'ai décidé de faire un roll-out assez bling-bling. Allez. Une grosse cérémonie avec tout ce qu'il fallait mettre autour, de la neige carbonique. Enfin, je vous en passe, c'est les meilleurs. Un grand show, disons, à l'américaine avec ce jour-là, puisque la princesse Diana était quand même une énorme attraction médiatique. Je crois qu'on a eu 400 ou 500 journalistes et ça a été une opération majeure qui a eu des répercussions à travers le monde. Et je n'oublierai jamais, à la fin de la cérémonie, j'ai présenté le patron de la compagnie japonaise, Aena, qui était un vieux monsieur japonais d'environ 80 ans à peu près, le président de la société, à la princesse de Galles. Et je n'oublierai jamais, il était tellement ému et tellement content, il se pliait à la japonaise en courbette. Et pour moi, ça valait, si vous voulez, tout l'or du monde, puisque Boeing ne pouvait pas lui offrir ça. Israel Hannes, the prince of Wales, Monseigneur le prince de Galles. Si les Anglais ne joueront jamais qu'un rôle de figurant, cette mise en scène résonne comme le triomphe de la France et de l'Allemagne, incarnée par Franz Josef Strauss, le bavarois qui porte à Outre-Rhin le projet Airbus. Et maintenant, c'est un grand plaisir pour moi d'appuyer sur ce bouton rouge et il me semble un peu dangereux. Une catastrophe va bientôt s'abattre sur le monde qui aura de fâcheuses conséquences pour les industriels. Le jour se lève sur un ciel pacifié et un monde mondialisé. L'Empire communiste s'est effondré, le libéralisme l'a emporté. Il faut remballer avions de combat, fusées, satellites, lance-roquettes, hélicoptères et autres missiles. Pour tirer les enseignements de cette crise, un dîner est organisé qui restera dans l'histoire sous le nom de The Last Super, la scène. Les Américains sont les premiers à réagir. Dans ce contexte de vaches maigres, de brutales restructurations industrielles doivent s'engager. Nous sommes en 1993. L'aéronautique a ses dates mythiques et ses repas fatidiques. Quelque part par là, ce jour-là, le secrétaire d'État à la Défense, William Perry, réunit les industriels de l'armement de son pays. Avec la chute du mur de Berlin, mettez-vous bien dans la tête que la guerre froide est derrière nous. Dîner fatal. Tel un messie, William Perry annonce aux industriels des Américains que le temps de l'opulence est fini. Les budgets vont baisser. Il y a trop de concurrence entre vous, vous devez vous unir. Certains d'entre vous disparaîtront, d'autres rassembleront leurs forces et fusionneront, quoi qu'il en coûte, en sacrifice, à les en paix. Yann Noël Forjar, vous êtes PDG de Matra Défense Espace. On parle de rapprochement entre différents fabricants. Oui, vous savez, c'est la loi du marché qui commande. Partout en Europe, on entend « Attention, les Américains se sont regroupés, nous devons réagir. » Mais pour ces industriels encore liés à l'État, il faut d'abord se privatiser avant de se regrouper. Déjà, l'aéronautique allemande a été rachetée par le groupe Daimler, un constructeur d'automobiles et de camions propriétaire également de Mercedes-Benz et de Chrysler. Jürgen Schrempf est l'homme clé de ces fusions. C'est un adepte de la libre entreprise. Il a d'ailleurs gravi tous les échelons de Daimler en commençant comme mécanicien auto tout en poursuivant des études d'ingénieur. Le voilà maintenant le patron, puissant patron de cet énorme groupe privé. À ses côtés, Manfred Bischoff, docteur en droit, responsable de DASA, la filiale aéronautique de Daimler. Les deux hommes se sont connus sur les bancs de l'entreprise il y a plus de 30 ans. Pour des raisons à la fois historiques et par conviction libérale, l'État allemand, pour le plus grand bonheur des industriels, n'est pas intervenu dans ses rachats au sommet. En prenant le contrôle d'un tiers d'Airbus, à part égale avec les Français et les Anglais, Daimler règne dorénavant sur le ciel allemand. Les gens qui sont arrivés là ne sont pas venus comme des constructeurs d'avions. Il faut le dire simplement, ils sont venus en tant que managers. Je vous le dis parce que j'ai passé près de 30 ans dans la branche aéronautique et la plus grande partie de ce temps chez Airbus. L'aéronautique est une affaire très particulière avec des cycles très spécifiques, bien plus stratégiques qu'une entreprise automobile. Des cycles de retour d'investissement, une dépendance technologique, une compétence proche de l'artisanat, un savoir-faire. L'expérience jouait un rôle beaucoup plus important que dans d'autres industries. Quand Daimler-Benz a pris le contrôle de l'industrie allemande, les gars qui sont arrivés, Schremp et Bischoff qui ne connaissaient rien aux avions, avec Medorn qui défendait ce qu'il croyait être le bien de sa société, mais qui connaissaient et qui savaient de quoi il parlait, il y a eu un conflit et il a été viré. Voilà. En Allemagne, exit les pionniers qui ont fait Airbus. Dans les usines allemandes, estampillées Airbus, changement de culture radicale. C'est dorénavant l'actionnaire privé qui commande et à celui-là, il lui faut des résultats vite sonnants et trébuchants. En France, ce n'est pas du tout la même histoire. C'est l'État qui commande, propriétaire à 100% d'aérospatiales qui chapote Airbus, Eurocopter, Ariane Espace, le civil et le militaire. Le grand patron de cette aérospatiale, le voilà, c'est lui. Il vient d'être nommé par le président de la République en personne. En cette année, 1996, il a une mission bien précise, réussir ce que les Américains et les Allemands ont déjà fait, mais à la sauce française, bien entendu. L'heureux élus n'est pas constructeur de camions, il n'a même jamais travaillé pour une entreprise privée. Yves Michaud est polytechnicien haut fonctionnaire. Nous sommes toujours dans la situation d'une recomposition nécessaire du paysage industriel. Le gouvernement français m'a donné mandat de rechercher une ouverture du capital de l'aérospatiale à l'aide d'alliances avec différents partenaires. Et donc, je rencontre les partenaires qui s'avèrent indispensables de rencontrer. Noël Forjar, vous êtes PDG de Matra Défense Espace. Est-ce qu'il y a des regroupements prévus ? On parle de rapprochement entre différents fabricants ? Oui, vous savez, c'est la loi du marché qui commande. L'étau se resserre. Il faut des hommes nouveaux. Noël Forjar en est un. Il est débauché du groupe très privé Matra Lagardère. Nommé par Jacques Chirac, il a remplacé Jean-Pierre Son à la tête d'Airbus. Le 31 mars 1998, avant minuit. En France aussi, exitent les pionniers d'Airbus. Forjar peut imposer de nouvelles pratiques dans le monde de l'industrie étatique. Parmi les Français les plus récompensés, le nouveau patron d'Airbus, il devrait gagner deux fois plus que son prédécesseur. En quittant le groupe privé Matra, Noël Forjar aurait obtenu 5 millions de francs annuels. Les salons aéronautiques se ressembleront toujours de Berlin au Bourget. Quelques pirouettes, un rond de jambes, deux battements frappés et hop, un entrechat. Au sol, c'est moins chorégraphique mais toujours aussi gracieux. Pourtant, celui qui ouvre le bal fait une tête d'enterrement. En ce mois de juin 1997, le président français vient de perdre les élections législatives et a dû nommer un premier ministre du camp adverse, Lionel Jospin, qui à peine nommé se retrouve encadré du symbole de l'État à sa gauche et d'un emblème du privé à sa droite, Serge Dassault. Un rapprochement serait souhaité par l'État mais il y a un hic. La condition qu'il y ait privatisation. Oh le mot tabou ! Expliquez-nous un peu. Que l'aérospatiale soit privatisée avec Dassault. Sinon, nous n'accepterons pas. Le gouvernement non plus n'acceptera pas. Quand on est socialiste, on n'est pas supposé prener les privatisations. On évoque un regroupement, des fiançailles, un mariage. Bref, la table est mise. Les nécessaires regroupements dans les industries de défense ne peuvent être faits sans l'État. Voilà qui est clair. Alors avec qui faire affaire ? Jean-Luc Lagardère arpente ce jour-là lui aussi les través du salon du Bourget. Au moins lui, il n'incarne pas le capitalisme familial figé dans des postures. Et puis, derrière les pôles présidentielles, il y a un petit détail. Noël Forjar, l'actuel patron d'Airbus, est aussi un ancien de chez Lagardère. Lagardère, il est l'un des grands de l'armement tendance missile. Marchand de canon, aurait-on dit jadis. Fils de personne, il est ingénieur de formation. Il a commencé sa carrière dans les années 60 chez Dassault Aviation, justement. Un bien petit monde tout de même. Il possède plus de 200 chevaux de course, mais pas seulement. Constructeur automobile avec Matra, il n'abandonnera jamais le commerce des armes. De la guerre aux médias, il n'y a qu'un pas. Il rachète l'éditeur Hachette et Europe 1. Il se risque dans l'audiovisuel, s'empare de la 5, une chaîne de télévision champagne et paillettes. Je suis un entrepreneur, un vétéré qui a cherché beaucoup de choses, qui n'a pas tout réussi et qui ne s'est jamais découragé. La Gardère est pourtant un grand patron affaibli. La 5 a fait faillite et c'est une catastrophe industrielle et financière. Il doit rebondir pour éviter le déclin ou pire, le rachat. Au contraire de Dassault, lui, il est prêt à partager le gâteau avec l'État. Une partie des chèques s'engage. Michaud, le pion de l'État, sera prié de négocier avec la Gardère. Philippe Camus entre en scène. C'est le plus important des Lagardères Boys, ces hommes que l'on appelle aussi, avec une once d'anxiété et de fascination, les matraciens. Les grands stratèges du privé débarquent. A eux d'inventer une privatisation qui ne doit pas dire son nom. Ancien élève de Normalsup, physicien, fidèle parmi les fidèles de Jean-Luc Lagardère, Camus deviendra plus tard coprésident exécutif de ADS. On était assez convaincus les uns et les autres qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on était à cette époque tous sous la pression de la concurrence non seulement américaine mais également en Europe. Il y avait des rumeurs de rapprochement entre les Anglais de British Aerospace, les Allemands de Daimler, il y avait les Italiens de leur côté qui également étaient en train de bouger, les Espagnols. Donc l'Europe était en mouvement. L'Europe de l'industrie de la défense était en mouvement, l'industrie aéronautique aussi. Derrière une eau gazeuse rondelle, Jean-Louis Gergorin, homme de l'ombre, stratège émérite, polytechnicien et énarque. A l'époque, il était directeur de la stratégie chez Matrala Gardère. Il deviendra par la suite vice-président de ADS, symbolisant la prise de pouvoir des matraciens sur la future entreprise européenne. En fait, se posait le problème de la consolidation de l'industrie européenne de défense, aéronautique et défense, qui était beaucoup trop fragmentée par rapport à ses concurrents américains. Et l'industrie française elle-même était très fragmentée puisqu'il y avait Aérospatial, Matra, Thomson qui venait de devenir Thalès, Dassault et d'autres sociétés encore. Et en fait, non seulement l'industrie française était fragmentée, mais en plus elle se livrait des guerres fratricides. Et c'est à ce moment-là qu'il y avait une de ces guerres fratricides portée sur l'industrie des missiles. Alors on a imaginé de voir si on pouvait déjà se rapprocher de l'aérospatiale, voire acheter la partie missile de l'aérospatiale. Or, on tombait toujours sur un vrai problème, c'est que nous avions deux activités communes des missiles et des satellites et que chacun considérait que l'avenir était meilleur dans les missiles que dans les satellites et donc était prêt à vendre ces satellites à l'autre en échange des missiles de l'autre. Donc on ne débouchait pas sur un accord sur le sujet. Tout va se jouer dans cet édifice qui, s'il est aujourd'hui dûment estampillé EADS, était il y a quelques années encore le symbole de la puissance publique. Voilà, 16ème minute et premier arrêt déterminant du gardien de la sélection paragoyenne du fer de plaquette Cet homme pressé était à l'époque directeur du développement chez Aérospatial. Marwan Laoud n'avait alors que 32 ans mais déjà bardé de diplômes des grandes écoles de la République. Où est-ce qu'on s'installe ? Séquence, tout est possible. Une décision qui va changer la vie de dizaines de milliers de salariés peut se prendre sur un bout de table en quelques minutes entre la poire et le football. Encore un repas fatidique. C'était un dimanche c'était le 28 juin 1998 donc il y a exactement 10 ans c'était le jour de France Paraguay Coupe du monde de foot. Les premiers échanges ont été très froids. Le premier commentaire fait par Philippe Camus puisque vous êtes en jean j'enlève ma cravate et le retour de François Haug le retour de service a été pareil qu'on s'aime pas et pourtant on passe nos dimanches ensemble. Et on attendait Jean-Louis Gergorin qui était en retard. On savait pas encore mais qui était en retard comme d'habitude. Au bout d'une heure Gergorin nous a rejoints. J'ai lancé un ballon d'essai en disant en tant que stratégie responsable et si on apportait l'intégralité des activités de haute technologie de matras c'est-à-dire pas simplement les missiles mais l'espace et des activités ou certaines activités d'électronique et de télécommunication aussi à l'aérospatiale contre une participation de contrôle ou de co-contrôle au sein d'aérospatiale. La formule exacte c'était si on fusionnait nos activités c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire apporter les actifs de matras haute technologie en échange d'une participation dans le groupe aérospatial. Et à ce moment-là Marwan Laoud a répondu de stratégie responsable de stratégie responsable je crois que c'est une idée qu'il faut absolument approfondir. Jean-Paul Guth dit les missiles les missiles seuls Camus dit non si on fait ce genre de choses ça doit être tout. Revenant de ma réunion Airbus j'ai un appel de François qui me dit on est d'accord entre nous est-ce qu'on fusionne aérospatiale et matras ? Et donc finalement dans le courant de ce déjeuner on est arrivé à tout simplement fusionner matras et l'aérospatiale. Et c'est la première étape majeure de la consolidation de l'industrie européenne qui va aboutir à EADX. Mais que s'est-il vraiment passé après ce match de football ? Les matrasiens crient victoire Lagardère a pris le pouvoir aérospatiale pèse au moins 40 milliards de francs et le groupe Lagardère pas plus de 7. Soyons précis Lagardère avec Matra haute technologie apporte à l'ensemble 850 millions de francs. Cela représente 2% du capital total de la nouvelle entreprise Matra aérospatiale. Pourtant Lagardère obtient en contrepartie 33% du capital de la société nouvellement constituée. Pour Lagardère c'est bien joué. Aérospatial va épouser Matra une union de haut vol annoncée hier soir par le gouvernement. L'opération aboutit de fait à la privatisation en douceur d'aérospatial. Pierre-Julien. C'est en quelque sorte le mariage des Capulets et des Montaigus. Roméo et Juliette dans l'aéronautique et l'espace avec à la clé un chiffre d'affaires de plus de 80 milliards. Les employés d'Airbus apprendront la nouvelle par la voix des médias. L'accord a été négocié dans le plus grand secret. Personne dans la maison ne s'était avisé de les informer voire de les associer au changement de statut de leur entreprise. Les médias nationaux finiront par donner la parole aux salariés d'Airbus en optant pour un fleurilège de réaction sur le mode thèse, antithèse, synthèse. Je pense qu'il fallait s'y attendre, ne serait-ce que pour le développement parce qu'on ne peut pas faire tout tout seul, ce n'est pas possible. Ça va aboutir certainement à des lissages de Simon, tourner d'une façon ou d'une autre. On va être les meilleurs et je pense que ça ne peut que donner du beau. Moi, je dis bravo. Mais ce n'est qu'une première étape. La restructuration est faite en France. Il faut maintenant s'ouvrir sur l'Europe. Devant, s'il vous plaît, messieurs, devant. Très vite, les Lagardères Boys se tournent vers ceux qui leur ressemblent le plus, vers ceux qui sont les plus ambitieux et les plus forts, les Allemands de Daimler, pour le plus grand bonheur des politiques qui pousse à jouer l'axe franco-germanique. Pour le groupe Lagardère, les grandes manœuvres commencent. Le monde leur appartient. L'avenir de l'Europe est en jeu. Sans tarder, Jean-Luc Lagardère convie à un dîner, un de ces dîners fatidiques et secrets, Jürgen Schrempf en personne, le grand patron allemand de Daimler et deux de ses hommes les plus proches. Ils ont débarqué effectivement chez Jean-Luc, non pas à trois, mais à quatre. Et en fait, il y avait une jeune femme tout à fait charmante qui accompagnait Jürgen Schrempf. Et il nous l'a présentée, je me souviendrai toujours de cette présentation. Lydia Deininger, mon assistante, mon chef d'état-major, my chief of staff, c'était en anglais, et my closest friend, mon ami le plus proche. Alors je précise que quelques semaines peut-être après, M. Schrempf divorçait et épousé Mme Deininger avec qui il a eu deux enfants. On ne peut pas du tout négliger les facteurs humains dans ce genre de négociations. Et je pense que la négociation EADS, la création d'EADS représentait une période positive dans la vie de M. Schrempf. Il a beaucoup positivé, ce qui n'a pas été inutile vu les difficultés que nous avons connues. Mais le représentant de l'État, le toujours patron de l'aérospatiale, quel a été son rôle ? Nul. Et effectivement, on n'a mis personne dans la boucle. Car à l'époque, nos homologues de Daimler-Krissler tenaient absolument à que toutes ces négociations-là soient hyper secrètes. Donc on a fait une sorte de jeu de piste. On s'est fixé des rendez-vous sans rien changer à nos agendas officiels, mais en s'échappant, en s'évadant pour se rencontrer. Alors il y a eu des rencontres assez folkloriques. Philippe Camus et moi-même étions à New York pour présenter Aérospatial Matra. Et on s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel avec nos amis de Daimler. Alors ensuite, on a eu une autre réunion à Londres, dans un autre hôtel assez discret. Le choix du nom de ADS, il s'est fait à Ibiza. Pas Ibiza, excusez-moi, à Palma de Mallorque. Nous avons eu une négociation au nouveau hôtel de Sergi Pontoise. Les questions de valorisation ont été négociées pas très loin de Genève. Et Philippe Camus et Carte Cordès, en homologue allemand, ont négocié en se promenant le long du lac. Et quand on est revenus, on avait toutes nos équipes qui étaient là en disant « Alors, vous êtes mis d'accord ? » On leur dit « On est d'accord, la société est créée. » Ça, c'était un grand moment. Décidément, ce n'est pas un monde tout à fait comme les autres. Cela peut sembler très romanesque, mais voilà, c'est le jour même de la fête nationale française que tout va se dénouer en quelques heures. Les stratèges du privé se sont mis d'accord entre eux. Reste la position de l'État français et là, c'est toujours très compliqué. Ah, l'État français, comme il fait le beau et bombe le torse ce jour de 14 juillet 1999, seule nation européenne à faire défiler encore ses puissantes armées et ses grandes écoles de la République. Les ultimes tractations ont lieu en coulisses. L'État français, partenaire de la Gardère, veut garder sa place dans le nouvel ensemble avec les Allemands. Ces Allemands qui ne veulent pas en entendre parler. Que faire ? Et il faut reconnaître que dans ce secteur-là, si nous nous demandions à la Gardère de défendre certaines de nos préventions qu'on peut juger un peu idéologiques sur la place de l'État... Et voilà Louis Gauthier, diplômé de sciences politiques, école nationale d'administration, DEA de philosophie, doctorat en sciences politiques, consultant aux Nations Unies, rapporteur au Conseil constitutionnel, conseiller maître à la Cour des comptes, conseiller auprès du Premier ministre Lionel Jospin, chargé des questions stratégiques et de défense. Du côté allemand, il y avait quelque chose qui était très affirmé, c'est que jamais il ne serait possible de conclure avec les Français tant qu'un actionnariat public resterait dans cette société, donc dans le groupe. Un homme providentiel intervient d'Ardar, Jean-Jacques Piette, banquier, socialiste, à la fois proche du Premier ministre et de Jean-Luc Lagardère. Comment trouver le moyen pour faire en sorte que M. Schremm, qui ne veut pas travailler avec un État, qu'il soit allemand ou français, et M. Jospin, qui veut absolument qu'une structure où on fait des activités sensibles, militaires, aéronautiques, etc., nécessite la présence de l'État, comment trouver la conciliation ? Le 14 juillet au soir, Lionel Jospin venait d'inventer un concept, c'était d'emmener son cabinet, jouer au football contre la section socialiste de Sainte-Gamel. Tandis que Lionel Jospin joue le vacancier des bonnaires, Jean-Jacques Piette est discrètement à la manœuvre. Il va s'appuyer sur sa connaissance des syndicats allemands pour faire avancer le dossier. Le temps presse, Lionel Jospin fait mine de se passionner pour le football, à l'Football, mais il attend des nouvelles de la plus haute importance qui vont tomber en plein match. On a réussi l'opération EDS parce que j'ai eu au téléphone un ami d'IG Metal, qui est la branche de la métallurgie et de la scénarurgie du DGB, le syndicat allemand, qui a fait jouer l'un de ses représentants, je n'ai jamais su lequel, qui était au conseil de surveillance de Daimler pour que Krempe accepte de dire le minimum qu'il pourrait accepter. Et c'est là qu'on a trouvé ce que j'appelle le plus petit commun éliminateur, c'est-à-dire l'histoire de la Sogeade qui consistait à ce que les Français se voyaient entre eux, mais que celui qui parlait aux Allemands au nom des Français, c'était la Gardère, Jean-Luc. J'insiste, Jean-Luc. J'ai fait passer ce minimum côté Sainte-Gabelle, football, et on m'a dit « Non, il y a des trucs qui ne vont pas ». J'ai fait passer dans l'autre sens et on a trouvé le terme sur lequel on pouvait être d'accord. Ce terme, c'est la Sogeade, l'organisme financier qui va représenter les intérêts français au sein du nouvel ensemble franco-allemand. 15% pour l'État, 15% pour la Gardère, soit 30% pour les Français. Mais pour ne pas importuner les Allemands du privé, je ne veux voir qu'une tête. C'est Jean-Luc Lagardère qui incarnera tous les intérêts français. C'est une astuce toute simple pour que l'État soit présent dans ce nouveau géant européen sans être visible. Et finalement, lorsque l'annonce a été faite le 14 octobre 1999, ça a été le coup de tonnerre dans le ciel bleu. Sonnez tambours et trompettes à Strasbourg en ce dernier automne du XXe siècle. La France et l'Allemagne donnent naissance à EADS. Et c'est donc reparti pour l'une de ces grandes messes païennes dont industriels et politiques ont le secret. Moi, j'ai le souvenir effectivement de l'extraordinaire euphorie de l'ensemble des participants, c'est-à-dire de Schremm, de Lagardère, de Lionel Jospin qui n'est pas a priori quelqu'un spontanément euphorique, plutôt réservé, et évidemment du chancelier Schroeder. Il y avait vraiment une ambiance électrique. sans oublier Strauss-Kahn. C'est une fusion hautement symbolique. La France et l'Allemagne qui se sont tant combattues s'unissent pour vendre des armes. Ambiance bon enfant. Schremm signe pour Daimler-Krissler et Lagardère pour la France est à compris. Les dîners secrets et les petites escapades autour du monde ont créé des liens. Schremm et Lagardère sont devenus inséparables. Le moment est considérable mais déjà chacun voit midi à sa porte. Pour la télévision allemande, c'est la victoire d'un grand patron allemand. Cette nouvelle entreprise doit atteindre un chiffre d'affaires de 40 milliards de Deutschmark et employé près de 90 000 personnes. Le patron de Daimler, Jürgen Schremm a fièrement signé aujourd'hui à Strasbourg un contrat avec son nouveau partenaire français. C'est une belle victoire dans le poker mondial qui se joue actuellement dans l'industrie aéronautique. Un mariage qui va permettre aux Européens de se situer... Pour la télévision française, c'est le triomphe du gouvernement français. Le Premier ministre qui a parlé d'un outil puissant de la construction d'une Europe forte. Cette Europe forte, quelle est-elle ? Les politiques font encore écran mais ce sont les industriels qui désormais règnent en maître. A la tribune, on a mis au premier plan les hommes de Lagardère dont il va falloir apprendre très vite à orthographier le nom. Et puis tiens, voilà Yves Michaud à gauche de l'écran. Le symbole de l'industrie étatique française cherche une place. Le caméraman hésite à le cadrer. Il veut rester dans la lumière, personne ne le regarde. Pourtant, un grand embarras semble saisir les protagonistes de la scène. Les Allemands n'acceptaient pas ce que je représentais à leurs yeux. D'abord, la haute administration française dont j'étais issu qui pour eux était d'une certaine façon une hérésie. L'arrogance industrielle et technique des Français qui n'arrêtaient pas de leur dire qu'ils se trompaient sur tel et tel parti. Donc, toute cette arrogance que moi je qualifierais d'un petit peu de la partie française d'Airbus ou toulousaine mettait en partie imputée. Il faut dire que ces technocrates français avaient tous sorti des mêmes écoles. Ça énerve franchement les Allemands. Pourtant, les Allemands sont-ils vraiment les seuls responsables de l'infortune d'Yves Michaud ? Quelqu'un a sans doute la réponse. Roland Sanguinetti. Il était directeur de la communication chez Aérospatial Matra. Les complots, les règlements de comptes en coulisses, ce fidèle matracien, il connaît et il aime ça. Il ne faut pas oublier non plus, c'est que Yves Michaud était le patron de l'aérospatial quand nous sommes arrivés. Il avait été nommé par l'État et c'est quand même l'État aussi qui était partie prenante dans la grande opération EADS. Donc, quelque part, les Allemands n'étaient pas les seuls responsables. Tu veux le dire ça ? Non, mais je t'ai l'idée. Un ton de conspirateur est-il vraiment nécessaire pour dire une telle vérité ? Du côté allemand, il y avait quelque chose qui était très affirmé, c'est que jamais il ne serait possible de conclure avec les Français tant qu'un actionnariat public resterait dans cette société et donc dans le groupe. Or, nous sommes parvenus exactement à l'inverse, c'est-à-dire à maintenir un actionnariat public en dépit donc des très fortes préventions et même du refus au départ des Allemands d'admettre un schéma comme celui-là et donc qui valait mieux pour plaider le dossier avoir finalement un patron privé qu'un très bon ancien ou fonctionnaire ingénieur de l'armement représentant de l'État français. Quelques semaines après la grande messe de Strasbourg pour Yves Michaud c'est l'heure d'un enterrement de première classe. L'État n'est plus là pour le protéger son nouveau patron s'appelle Jean-Luc Lagardère et il a deux mots à lui dire. Nous sommes ici réunis nombreux très nombreux très très nombreux pour être auprès de notre ami Yves Michaud je dis bien notre ami en affaires au spécial Matra et le but qu'avait en tête le gouvernement qui a été extrêmement courageux dans cette opération qui a pris les décisions dont chacun sait qu'elles ne sont pas tout à fait tout à fait conformes à une certaine idéologie donc tout ceci a abouti très vite à la fusion EADS et mon cher Yves je n'en ferai pas partie bien sûr vous n'allez pas contribuer au succès final je veux dire dans les dernières foulées mais vous savez comment ça se passe sur l'arrivée on monte sur le podium on se prend par le coup et on ne sait pas qui a gagné c'est souvent le premier le deuxième le troisième c'est le quatrième qui franchit le poteau mais c'est l'ensemble qui a gagné merci mais il n'a pas tout perdu grâce à la guerre d'air il pourra toujours aller taquiner du gazon au golfe le plus proche bienvenue au règne des matraciens Philippe Camus en tête le stratège du privé prend le siège laissé vacant d'Yves Michaud enfin EADS entre en bourse toutes ces années de tractation pour ça nommé président exécutif le français Philippe Camus il a bien oeuvré pour les intérêts de la guerre d'air qu'il en soit remercié au même moment à Francfort couronnement du nouveau coprésident de EADS l'allemand René Rertrich un homme de chez Demler ce sera donc une direction bicéphale la grosse part du gâteau Airbus reste dans les mains de Noël Forjar un autre français s'empare de la division espace les allemands obtiennent deux directions bienvenue Thomas Anders des espagnols avec seulement 5% du capital se consolent comme ils peuvent la grande aventure du privé peut commencer L'usine c'est souvent toute une vie un roman familial orphelin d'Airbus tendance aérospatiale Joël Dantot était maquettiste sur bois il fut également secrétaire du comité d'établissement Les matraciens sont arrivés et donc on a on a eu l'impression de mettre sur la touche un certain nombre de personnes hautement qualifiées dans les dans les hautes sphères pas au niveau ouvrier mais dans le niveau dans le niveau dirigeant donc des gens d'aérospatiale qui ont été mis plus ou moins sur la touche pour remettre en place des gens de chez Matras on a senti que là on avait affaire non plus à des au gouvernement à des gens comme ça mais on avait affaire à des actionnaires qui venaient là pour faire je dirais entre parenthèses du fric de Saint-Nazaire à Toulouse on a l'impression d'être passé d'une vision industrielle à une logique boursière un ancien directeur financier d'Airbus Jean-Michel Fourtanier regrette encore ce passage en force moi qui avais vécu dans cette atmosphère où je connaissais effectivement le métier etc et que je me retrouvais avec des gens qui à la limite j'avais un directeur financier qui ne savait même pas ce que c'était qu'un avion il avait travaillé chez Mercedes et puis après il avait fait de la fusion acquisition et puis il était directeur financier d'Airbus la logique d'ADS c'est une logique à très long terme celle d'Airbus c'est des programmes qui vont durer 40 à 50 ans et la logique boursière ce n'est pas une logique avec ces périodes et donc faire cohabiter si vous voulez ce culte de l'action avec une vision stratégique on s'est aperçu au cours de ces dernières années que c'était très difficile son nom de projet était l'A3XX aujourd'hui l'avion géant d'Airbus Industrie est devenu une réalité il est désormais baptisé A380 il fallait un mythe fondateur à cette société nouvellement créée un grand geste qui renoue avec l'histoire des pionniers la presse à court sonner trompette l'ancien fabricant de missiles qui fut au bord de la faillite est désormais à la tête d'un empire à sa droite il a retrouvé Noël Forgeard le patron d'Airbus et puis le fidèle Camus à eux l'honneur d'annoncer la grande nouvelle ce sera l'A380 le plus gros avion civil du monde l'arme fatale contre l'industrie américaine le plus gros avion civil du monde les enfants de l'univers l'afion on 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 Sous-titrage ST' 501